Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la définition de la dérivée en un point, à son interprétation géométrique, ainsi qu'à la notion de fonction dérivée. Premier élément, pourquoi allons-nous construire ce nouvel outil que nous appelons la dérivée ? Eh bien, imaginons que nous ayons affaire à une fonction dont une représentation graphique serait celle-ci, et que par rapport à cette fonction, ce que nous recherchions soit de déterminer quelles sont les valeurs, ici, a1 et a2, approximativement, quelles sont donc les deux valeurs pour lesquelles les images de la fonction f de a1 et f de a2, ici, soit, respectivement, un maximum local de la fonction et un minimum local de la fonction. Soit, dans un certain intervalle autour de a1, ce que nous appelons un voisinage, f de a1 soit la plus grande valeur parmi toutes les images de tous les éléments qui sont dans cet intervalle, et f de a2 soit, pour un certain nombre d'éléments qui sont dans un voisinage de a2, soit la plus grande valeur, f de a2 serait ici, la plus grande valeur parmi toutes les autres images qui sont autour. Nous dirions donc que f admet un maximum local en a1 et un minimum local en a2, la question étant de déterminer où exactement se situent, pour les valeurs sur l'axe des abscisses, ce minimum, maximum ici local, minimum local, quels sont a1 et a2, pour lesquels f admet un extrémum local. Remarquons que si nous avions affaire à une fonction du deuxième degré, alors par symétrie, nous savons très exactement où se situe l'unique extrémum ou l'unique maximum, dans un certain cas, l'unique minimum dans les autres, d'une fonction du deuxième degré. Ici, cette fonction f n'est manifestement pas du deuxième degré, elle pourrait par exemple être du troisième degré, et nous savons que si nous regardons les deux zéros ici, de la fonction, en admettant que nous connaissions ces deux zéros, alors il n'y a pas de symétrie, ce morceau de la courbe de f n'est pas symétrique par rapport au zéro, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que a1 est exactement entre ces deux valeurs, ou que a2 est exactement entre ces deux valeurs-ci. Il nous faut donc un autre outil pour débusquer exactement où se situe dans ce cas, a1 et a2, c'est la motivation de notre recherche et de la construction de ce nouvel outil que nous appellerons la dérivée. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, supposons que nous ayons affaire à une fonction f, dont on donne ici une représentation graphique. Nous allons commencer par déterminer ou choisir une valeur sur l'axe des abscisses que nous appelons a. a a correspond, ici, à l'image f de a. Puis, nous allons considérer une deuxième valeur sur l'axe des abscisses, et cette valeur, nous allons l'appeler a plus h. Alors, pourquoi l'appeler a plus h plutôt que b, ou x, ou c ? Eh bien, parce que h représente ainsi l'accroissement qu'il y a entre les deux valeurs a et a plus h. A a plus h correspond, bien sûr, également à une image. En tout cas, nous faisons l'hypothèse qu'ici, la fonction est également bien définie en f de a plus h. Nous pouvons donc considérer le point de la courbe a, f de a, et le point a plus h, f de a plus h. Et, par deux points, passe une unique droite que nous considérons. Donc, ici, la droite d, donc d étant la droite qui passe par les points a, f de a, et a plus h, f de a plus h. A quoi peut-on s'intéresser lorsque nous sommes en présence d'une droite ? Eh bien, la notion fondamentale qui caractère une droite est la notion de pente. Nous allons donc calculer la pente de d. Comment est définie la pente d'une droite ? Eh bien, c'est la pente entre deux de ces points. La pente entre deux points étant définie comme l'accroissement vertical entre ces deux points. Mais l'accroissement vertical, on peut le lire ici, il n'est rien d'autre que f de a plus h moins f de a. Et l'accroissement horizontal entre ces deux points, mais c'est exactement ce que nous avons choisi d'appeler h. Donc, la pente de d est égale à f de a plus h moins f de a, divisé par a plus h moins a, c'est-à-dire h. Deuxième étape, et c'est là l'étape fondamentale, c'est que nous allons maintenant rapprocher h de zéro. Nous allons faire tendre h vers zéro. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque h tend vers zéro ? Eh bien, si h devient très petit, le point, la valeur a plus h, va, elle, se rapprocher de la valeur a. Je rappelle que lorsque nous disons que h tend vers zéro, ça signifie que h est très 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 près, est aussi près qu'on le souhaite de zéro, tout en restant toujours différent de zéro. Donc, la valeur a plus h va se rapprocher de la valeur a, aussi près qu'on le souhaite, sans pour autant ne jamais l'atteindre. Que se passe-t-il alors avec les deux points qui sont sur la droite ? Eh bien, ce point-là, ce point af de a, il est fixe. a, lui, ne bouge pas. af de a ne bouge pas. Par contre, ce deuxième point, lorsque a plus h se rapproche de a, eh bien, ce deuxième point, il va, lui, se déplacer sur la courbe, comme ça, pour, lui, également, se rapprocher, aussi près qu'on le souhaite, du premier point. Et ces deux points nous ont permis de construire la droite D. Donc, que peut-on dire de la droite D ? Eh bien, la droite D va, dans un premier temps, se rapprocher, ainsi, de... Eh bien, de quoi ? Eh bien, on peut dire que si h tend vers zéro, la droite D se rapproche autant que possible de la tangente af au point af de a. Je reprends. Je choisis un point af de a. Je choisis un deuxième point a plus h, f de a plus h. Puis, je rapproche le deuxième point du premier. Durant tout ce processus, je construis la droite qui relie les deux points et je calcule sa pente. Le deuxième point se rapproche du premier sans pour autant jamais le toucher, ce qui fait que j'ai toujours bien deux points distincts. Ayant toujours deux points distincts, je peux toujours calculer la pente entre ces deux points. Donc, en fin de processus, lorsque j'écris la limite quand h tend vers zéro, puisque c'est bien l'outil limite qui nous permet de formaliser cette idée et de se rapprocher aussi près que on le souhaite, eh bien, je suis en train de calculer la limite de f de a plus h moins f de a sur h. et cette limite est à interpréter comme étant la pente de la tangente à la fonction au point a f de a. Eh bien, je vais définir maintenant définition si cette limite existe donc, dire qu'une limite existe c'est bien sûr dire que la limite à gauche et la limite à droite existent et que ces deux limites sont égales qu'elles sont égales en tant que nombre réel si cette limite existe alors, je vais dire que la fonction f est dérivable en a et on va noter f' prime de a est égale au résultat de cette limite. Donc, la dérivée d'une fonction en un nombre a est le résultat du calcul d'une limite c'est donc un nombre et l'interprétation géométrique de ce nombre consiste à dire que f' prime de a est la pente de la tangente attention de bien être précis la pente de la tangente à f au point à f' de a quel rapport peut-il bien y avoir entre ces histoires de pente de tangente et notre motivation de départ qui consistait à rechercher les extrémas d'une fonction supposons que nous soyons en présence d'une fonction f qui est cette forme là et que pour n'importe quelle valeur ici a nous puissions considérer la tangente et calculer sa pente pour ce point a pour ce point a on va les appeler a1 a2 a3 etc je choisis un certain nombre de points a quels qu'ils soient et je regarde pour ces valeurs de a la tangente et j'imagine être capable de déterminer de calculer la pente de cette tangente vous imaginez maintenant que nous pouvons faire bouger a n'importe où sur l'axe des abscisses et que nous considérons donc toutes les tangentes possibles à la courbe et bien que se passe-t-il lorsque nous sommes en présence d'un extrémum et bien nous considérons nous observons que si j'ai ici un maximum local ici un minimum local ici un maximum local ici un minimum local et bien nous pouvons conjecturer que si la dérivée en une certaine valeur de a est égale à 0 alors nous avons f qui admet un extrémum local toujours local en a f de a notez qu'il y a toujours une petite ambiguïté de langage parfois on dit que f admet un extrémum local en a alors que a est la valeur de x pour laquelle la valeur de la fonction est maximale ici j'ai noté qui admet un extrémum local en a f de a c'est à dire au point a f de a c'est le point pour lequel la fonction est la plus haute mais la notion d'extrémum qui est-ce qui est vraiment extrémum c'est bien f de a qui est extrémum donc plutôt que de noter ici en a f de a on préférerait dire f admet un extrémum local en a ce qui sous-entend que lorsque je choisis la valeur a si je calcule f de a alors cette valeur est plus grande que toutes les autres valeurs pour des choix situés dans un voisinage de a alors pourquoi malheur parce que vous savez déjà que cet espoir ou cette conjecture qui consiste à dire qu'il suffit de chercher les zéros de la dérivée pour avoir trouvé exactement tous les extrêmes de la fonction est une conjecture qui est fausse il existe un contre-exemple une famille de contre-exemples qu'on peut représenter ainsi ce type de fonction là si on considère ici ce point qu'on appelle un point d'inflexion alors évidemment la notion de tangente n'est plus le mot de tangente n'est plus extrêmement approprié dans ce cas mais si on calcule la dérivée de cette fonction pour cette valeur là alors on constatera que la dérivée est bien égale à 0 et pourtant la fonction n'admet ni minimum ni maximum en a donc f n'admet pas de maximum ou de minimum local en a la conjecture précédente est fausse pourtant la notion de dérivée restera importante et restera en particulier extrêmement nécessaire lorsque nous nous intéresserons à rechercher les extrémas d'une fonction donnée pourquoi ? parce que nous allons grâce à un certain nombre de résultats un peu plus complexes à savoir théorème de Rohl théorème des accroissements sans finir son corollaire nous arriverons à préciser exactement la nature du lien qu'il y a entre l'étude de la dérivée et les extrémas de la fonction mais ceci est une autre histoire et qu'en est-il de la notion de fonction dérivée ? soyez bien attentifs que jusqu'à présent nous avons calculé f' de a qui était donc égale à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h cet objet-là lorsque la limite existe est un nombre une fois de plus si nous nous intéressons à calculer la ou plutôt à rechercher les extrémas d'une fonction donnée et bien par exemple cette fonction il n'est pas très futé de devoir d'abord se dire je choisis ici le nombre a je regarde ce qui se passe au-dessus du nombre a je calcule la dérivée et si jamais cette dérivée vaut 0 et bien tant mieux j'ai trouvé un point intéressant si jamais cette dérivée n'est pas égale à 0 alors je choisis une autre valeur de a et je recommence etc cette approche n'est évidemment pas très opérationnelle l'idée consiste donc à remplacer maintenant a par x alors formellement c'est simplement un changement de variable mais si je calcule maintenant non plus f' de a mais f' de x égale limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h alors attention il faut être très très précis maintenant pour bien comprendre le rôle de chacune de ces deux lettres à l'intérieur de cette limite c'est h qui varie donc c'est une limite qui va exister ou ne pas exister faisons l'hypothèse que cette limite existe en fonction de la variable h donc à l'intérieur de cette limite h varie mais x est fixe donc maintenant cet objet là est un nombre si la limite existe c'est un nombre mais un nombre qui dépend de x je suis donc en train de construire un objet qui à chaque x associe un autre nombre qui s'appelle f' de x ceci c'est ce qu'on appelle une fonction et je suis donc en train de construire la fonction dérivée qui n'est rien d'autre qu'une automatisation du calcul de la dérivée pour chaque valeur de x quel est l'intérêt de ceci ? et bien maintenant supposons que nous ayons affaire à une certaine fonction particulière par exemple la fonction f définie par f de x égale x cube moins 3x si nous calculons sa dérivée qui est égale à la limite de f de x plus h moins f de x sur h quand h tombe à 0 alors je vous laisse faire le détail du calcul pour constater que le résultat final qu'on peut évidemment également obtenir à l'aide des formules de dérivation est égal à 3x carré moins 3 ce qu'on peut écrire comme étant 3 fois x carré moins 1 quelle interprétation peut-on donner à ces calculs ou quelle utilité ont-ils mais en fonction de départ x cube moins 3x était la même que x fois x carré moins 3 c'est donc une fonction qui a pour 0 0 racine de 3 et moins racine de 3 qui sont à peu près ainsi une fonction qui si je voulais la représenter graphiquement ressemblerait à peu près à ceci si je reprends toute l'histoire depuis le départ ce qui m'intéresse c'est de déterminer ces deux valeurs là c'est à dire les deux valeurs sur l'axe des abscisses pour lesquelles ici j'ai un maximum local et ici un minimum local alors pour ceci je m'intéresse au 0 de la dérivée la dérivée 3 fois x carré moins 1 égale 0 x carré moins 1 égale 0 en divisant par 3 des deux côtés de l'équation et donc x carré égale 1 x égale attention de ne pas oublier deuxième solution plus ou moins racine de 1 c'est à dire plus ou moins 1 donc comment puis-je interpréter ce résultat et bien si je choisis ici alors il fallait que je sois en réalité un peu plus à gauche c'est en moins 1 et en 1 que la fonction a une pente de la tangente qui vaut 0 à savoir une tangente qui est horizontale et que je peux donc débusquer dans ce cas particulier les extrema locaux en un seul calcul